Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, au cas de l'agence, pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, et il faut la bande de Koya. On a besoin de la bande de Koya, qui est la République du Congo, et qui est la République du Congo, facilement récupérer la bande de Koya. Il y a un message qui n'a pas de Vendée à la bande, et qui est là. Vous allez voir, bonnes nouvelles ? Une belle nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, vous allez télécharger l'application sans dover. Vous allez pouvoir télécharger le code promo Buzz TV, vous allez recevoir 10$, ce qui est bénéfice, donc il n'y a pas de mieux. J'ai téléchargé. On va télécharger les télémanagements Cécile, il n'y a pas de mieux que ça. C'est donc à la facilité. Dès aujourd'hui, télécharger les téléphones. Il y a un téléphone. Plus facile, il n'y a pas de mieux. Le porte-parole du gouvernement et des FR désirant conjointement animer un briefing presse le mardi 5 février à Kinshasa. Au cours de celui-ci, le ministre Patrick Mouyaya a fait notamment savoir ce que suit. Le gouvernement exclut tout recours au mercenariat russe de Wagner. Nous sommes déjà en opération, mais dans les conditions actuelles, une guerre ne peut être déclarée. Vous savez que nous sommes pratiquement en train de l'installation, nous sommes en phase d'installation des nouvelles institutions, même si le président de la République le voulait. Dans ces conditions, constitutionnellement, on ne sera pas en mesure de le faire. Bounagan a occupé depuis 600 jours. Nous comprenons l'impatience et la colère des Congolais. Cette guerre pour les Rwandais est une question de survie, car le Rwanda a bâti son modèle économique sous le pillage de la RDC. Tout est mis en œuvre et l'ennemi sera poursuivi partout où il se trouve. Les FARDC ont engagé avec beaucoup de détermination, puisque c'est une question existentielle. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que les grands défis soient relevés. Le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. En réponse, nous aussi, nous nous préparons. Le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Ça, c'est le général-major Sylvain Ekengé qui ajoute en disant, « Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. » Les FARDC sont obligées de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées donc de réussir. C'est une question existentielle. On ne peut pas se permettre de baisser pavillons, sinon le Congo n'existera pas. Décès du président namibien Agui Gengop. Le président honoraire Joseph Kabila a présenté ses condoléances à la famille des Lulus redisparus ainsi qu'à toute la population de Namibie. Compte tenu de la récente récrudescence des informations concernant les relations entre les États-Unis et la RDC, je souhaite réitérer que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et pacifique. Et nous sommes convaincus que si la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont respectées, nous condamnons le M23 soutenu par le Rwanda qui est sous le coup des sanctions américaines depuis 2013. Et nous nous tenons aux côtés du peuple congolais en fournissant un milliard de dollars américains sous forme de programmes qui soutiennent l'éducation, le développement économique, la santé publique, la préservation de l'environnement et une aide humanitaire qui sauve des vies, a écrit l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin. On apprend également qu'Evariste Beauchab est proclamé député national élu dans la circonscription des Mweka. La CENI l'avait invalidée pour faute électorale présumée, mais les procureurs a estimé non établi ces accusations. Le PCR de Camer et autres n'ont parlé d'une manière verbale. Ils voulaient entrer avec nous, entrer en contact avec nous pour voir de quelle manière nous allons gérer cette province. À mon tour, je leur ai demandé de me présenter leur tableau de proposition. Ils m'ont promis qu'ils vont revenir vers moi. Cette même démarche a été menée par Pius Moabilo. C'est Augustin Cabouillat qui a réagi après la réunion qu'il a eue avec les membres du PCR. Ensemble pour la République permet à ses élus provinciaux et nationaux de siéger dans les assemblées afin de porter la voix de l'opposition au sein des institutions. Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans Grandes Tribunes de ce mercredi 8 février 2024. Eh bien, deux sujets vont faire l'objet de cette émission. Est-ce que la guerre, faire la guerre au Rwanda est la voix privilégiée aujourd'hui ? Deuxièmement, diplomatie congolaise et diplomatie rwandaise. Quelle est la diplomatie qui aujourd'hui porte des fruits ? Bienvenue une nouvelle fois. Trois invités sous ce plateau. Je commence par ma droite, Maître Eric Bicelot. Il est président d'un parti politique de l'opposition. Il est aussi membre de la plateforme et qui a soutenu la candidature du Dr Denis Moukoué. Bienvenue, Maître Bicelot. Merci. Est-ce que j'ai droit à un biscuit ? Non, c'est pas possible. Je souhaite bien sûr bien le bonjour à mes compatriotes avec lesquels nous avons l'habitude d'échanger. Il y a un fait très important que vous n'avez pas fait allusion certainement. C'est les déclarations du ministre de la Défense sur le moratoire sur la peine des morts qui a fait débat au Conseil des ministres, au Conseil des Sécurités. Vous savez, au sortir de cela, ça mérite réflexion effectivement à ceux qui trahissent la nation, pas forcément au sein de l'armée. Parce qu'eux, ils se focalisent sur les militaires qui trahissent la République et la nation. Et que pour ces militaires-là, il y a nécessité de revoir le moratoire sur la peine des morts. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut également un moratoire sur la peine des morts. Il faut également exécuter ceux qui font des affaires, surtout des minerais, avec des pays qui nous agressent. Il faut également des peines des morts à l'égard de ceux qui détournent des millions de dollars, bien qu'ils soient Kinshasa, parce qu'ils participent indirectement, effectivement, à l'affaiblissement de l'État et à la mort, certaines, de l'État de droit et de la sécurité des Congolais. Donc, il ne faut pas juste se focaliser sur l'instant T, qui est un problème de guerre. Est-ce que nous sommes déjà en guerre ? Est-ce qu'elle peut être levée pour une catégorie de la société où elle doit normalement être levée pour... On va, on va, on va... Il est question aussi de lever le moratoire. Que dit la loi ? Le moratoire et en même temps de revoir l'arsenal juridique. C'est aussi simple que ça. Ça n'a jamais... Dans notre arsenal juridique, la peine de mort y est. Ce n'est pas une question de bâton. Alors, mettons en vertu de quoi, par quel procédé, pourquoi cette catégorie... Ben oui, on peut aller catégoriser les infractions liées spécifiquement à la nation et dire que cela nécessite une peine de mort. En Chine, on voit très bien que ceux qui ont la gestion de la chose publique, ceux qui ont une certaine responsabilité, lorsqu'ils s'accaparent les biens de l'État, les biens de la nation pour leurs propres faits personnels, il y a nécessité de revoir quel type d'infractions qui pourraient faire exemple, donner les sons à ceux qui viendraient compromettre les vivants ensemble. Je pense que la peine de mort est nécessaire pour ceux qui conduisent les millions de Congolais à la mort certaine, ceux qui font que l'intégrité territoriale n'est pas respectée et que nous serons en permanence en guerre contre ceux qui tuent quotidiennement les Congolais, les femmes et les enfants, qui violent notre intégrité territoriale, mais également ceux qui détournent des millions de dollars des Congolais, mais également ceux qui font des affaires, surtout des minerais à l'Est, avec les pays extérieurs avec lesquels nous sommes en guerre. Donc moi je pense que c'est une question qui mériterait d'être approfondie et pourquoi pas, il faut soutenir ce genre d'initiative, mais il ne faut pas le faire avec une certaine légèreté ou bien une certaine faiblesse au regard des circonstances actuelles, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Maître Joré Kitengé, une nouvelle fois, merci beaucoup également de prendre part à ce débat. Merci beaucoup, Dame. Monsieur Trésor Kalala, bienvenue également. Merci de prendre part également à ce débat. Merci beaucoup, monsieur Dan, merci aux téléspectateurs. Je crois que, comme Biscuit aussi, j'aimerais faire une mise au point sur une situation. Il y a eu une vidéo qui a circulé dans laquelle les membres de mon parti étaient en train de manifester. Alors ici, d'abord, il faut noter que Trésor Kalala n'a jamais touché à un seul pneu. Trésor Kalala n'a jamais brûlé des pneus. Alors c'était des militants du parti qui étaient en train de manifester. Et en tant que porté-parole du parti, chargé des communications, j'étais en train de parler et derrière moi, on brûlait des pneus. Donc moi, je n'ai jamais brûlé des pneus. Alors pour la petite histoire, rapidement, il était question que nous, Alliance pour les actions de développement du Congo, régroupement chère à madame Adèle Cabena, pour qui je profite de l'occasion pour encore la féliciter pour son élection en Mboujimaï. Elle a été la meilleure élue de Mboujimaï. Alors nous, nous avions atteint les seuils, largement dépassant même les seuils d'éligibilité, notamment 191 053 voix. Mais curieusement, la CENI nous a attribué, nous considérons ça comme une erreur, ça sera corrigé à la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle étant une juridiction aussi des corrections. On nous a attribué un député, pendant que nous avions atteint 191 053 voix. Et à côté de nous, nous avions un regroupement comme AABG, qui a aussi 191 000 voix, mais à eux, on a attribué 8 sièges, comme si cela ne suffisait pas. Vous avez un regroupement comme DIPRO, par exemple, ils ont 174 000 voix. Mais eux, on a attribué 3 sièges. Vous avez, nouvel élan, 170 000 sièges, voix, 3 sièges. Vous avez IDP, Skibasa, 180 000 voix, 2 sièges. Mais au nom de quoi, nous qui avions eu 191 053 voix, à côté de nous, nous avons aussi AABG qui a eu 151 000 voix, plutôt 191 000 voix, on a attribué 8 sièges. Nous, on nous donne un siège. On veut me lancer dans un calcul de quotient intellectuel ici, ça ne va pas tenir. Parce que si nous allons dans la logique du quotient intellectuel, nous devons avoir au minimum 6 sièges. Au minimum 6 sièges. Alors au nom de quoi, on nous attribue un siège. Alors nous avions considéré que c'était une erreur, mais vous voyez, c'était la veille. En fait, c'était juste les jours après la publication, les militants étaient sous les nerfs, et il y avait tension et c'était une manifestation spontanée où les gens étaient en train de manifester. Et très heureux que je suis, j'étais en train de parler. Donc moi, en tant que cadre, je ne peux jamais toucher un pneu, je ne peux pas prendre un bidon d'essence pour aller brûler les pneus. Derrière moi, les militants brûlent les pneus et moi, je suis en train de parler. Donc l'opinion doit retenir que moi, je n'ai jamais brûlé des pneus et je n'ai jamais pris un bidon d'essence pour mettre le feu, c'était les militants. D'accord, vous êtes dans les partis où les militants brûlent les pneus, il ne faut pas vous laver les mains là-dedans. C'est votre parti. C'est clair, vous restez solidaires. Parce qu'il y a une fixation sur moi. Vous restez solidaires à Berguet. Moi, je n'ai pas brûlé les pneus. Vous en faites partie. Les militants, je ne décourage pas ça. Vous avez manifesté aussi. Écoutez, mais pourquoi pas ? C'était une manifestation spontanée. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que moi, Kalala, je n'ai pas brûlé un pneu. Moi, j'ai parlé et derrière moi, il y a des gens qui brûlaient des pneus. Et c'est comme ça que je m'avais chuté d'évitement, M. Dan. J'aimerais que l'opinion puisse retenir et même à la prochaine législature qu'on en tienne compte. Cette histoire des seuils doit être élaguée de la loi électorale parce que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait 40 000 voix, par exemple, dans ma circonscription. Vous, vous faites 2 000 voix. Mais parce que nous, on n'a pas atteint les seuls, c'est vous qui irais représenter cette circonscription-là. Je crois que lorsqu'on va élaborer la loi électorale de 2028, cette histoire des seuils et des recevabilités et d'éligibilité, tout ça là, on doit annuler ça. Sur la liste, c'est lui qui est premier dans la circonscription. C'est celui-là qui doit être désigné comme candidat. Sinon, il y a crise de légitimité. C'est lui qui va à l'Assemblée. Souvent, ce n'est pas celui qu'on a choisi. L'autre a 200 voix. Mais celui-là a 10 000 voix. Comment c'est celui qui a 200 voix qui va représenter celui qui a 10 000 voix ? Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je crois que c'était une technique qui a été mise en place. Pour tricher, pour frauder, pour rendre les élections dans un circuit fermé. Alors, maintenant que nous voyons les conséquences des seuils... De la tricherie. Oui. Donc, il faut élaguer. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un héritage qu'on a hérité. Et aujourd'hui, ça donne beaucoup de difficultés à la CENI. Et il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Il y a beaucoup d'erreurs peut-être même involontairement. Par rapport à beaucoup de calculs et qui compliquent. Et ceux qui calculent et les électeurs et les candidats. Donc, en 2028, il faut élaguer ça. On a compris. Le seuil n'a pas été du tout bien perçu. Surtout du côté de l'ARDC. Vous plaiderez pour que... La Cour est en train d'examiner déjà les cas de recours. Effectivement. On espère que vous s'est rétabli dans vos droits. Si vous avez réellement raison. Alors, Maître Joël Kitenguet, je commence avec vous. Vous n'avez pas fait de biscuits. Mais je vous donne directement la parole en premier. Pour que vous puissiez donner votre point de vue sur la question de la guerre dans l'Est de l'ARDC. On a suivi beaucoup de scientifiques qui disent qu'il faut faire la guerre. J'ai reçu sur ce plateau M. Frédéric Moulomba, qui est un chercheur dans les domaines. Il dit qu'il faut faire la guerre. M. Charlo Nana, qui dit que la RDC doit s'affirmer à ce sujet-là. Est-ce qu'il faut faire la guerre au Rwanda aujourd'hui pour nous libérer de cette emprise qui n'a que trop durée ? Merci beaucoup. Je respecte M. Frédéric Moulomba, qui est un politologue, qui a fait aussi le beau et l'état dans la presse, comme un chevronné. Mais je crois, je ne sais pas, il y a c'est que beaucoup d'intellectuels tombent dans le déficit des compréhensions, des définitions de mots et des concepts. Comment ça ? Il faut faire la guerre. Il faut maintenant la guerre. Il faut s'affirmer. Alors, la question que nous devons nous poser, en nous posant de telles questions, en regardant nos compatriotes, nous leur disons qu'à l'Est, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guerre, oui ou non ? S'il y a une guerre, les phares d'essai croisent le bras ou les phares d'essai sont en train de combattre ? Ce qui se passe, c'est ne pas faire la guerre, et ce qui va se passer, qui sera faire la guerre, ça veut dire quoi ? C'est ça le mot qu'il faut définir et expliquer les gens. Ou on parle du formalisme, du genre, le président convoque les deux chambres, n'est-ce pas ? Non, officiellement, déclarer la guerre. Non, non, c'est ça que je vous dis, nous avons ce que nous connaissons tous, les réponses ou les acceptations implicites, ou l'acceptation non-affirmative. Donc, de manière indirecte, on fait quelque chose, on l'avoue, ça s'est fait, et on cherche, sinon ça doit être fait. De manière officielle, l'État congolais est un État qui se gère par la loi. Il y a une loi portant statique, organisation, fonctionnement de un phares d'essai. Non, la question... Si vous... C'est ma réponse. Allez-y. J'ai compris la question, je vous dis, oui, nous sommes en guerre. Je peux répondre tout de suite sans... C'est pourquoi je voulais développer. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous allez demander aux Congolais, quelle est la cité qui a été reprise hier, depuis avant-hier jusqu'hier, par l'EFARDEC ? On va vous dire Mouesso et Moucha qui a été repris par l'EFARDEC. Par quelle voie ? Les avions bombardés, les drones ont fait un travail, et l'éphanterie a fait ratissage. Ils ont récupéré les cités. Et ça s'appelle quoi en français ? Guerre ou culte ? Guerre ou messe ? Mais c'est une guerre. Puisque les gens mèrent. Les dégâts matériels sont là. Des déplacés sont par dizaines de milliers. Plus de 400 écoles à Routour ne fonctionnent pas depuis le mois d'août. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est la guerre. L'État a engagé énormément de moyens. L'État a acheté des drones. Des avions y sont. Les troupes ne font que se former. On a essayé même d'organiser la branche du réserve de la défense, entre guillemets, Ouazalendou. Jusqu'à ce que le président de la République a pris une ordonnance pour créer une coordination qu'on a confiée au général Padiri. coordonnée la réserve de la défense nationale. Dans ce contexte-là, mettons-nous d'accord qu'il y a guerre. Il y a guerre. Et les FARDEC sont en guerre. Sont en guerre. Nous suivons chaque jour les communications de colonel Njike, sur tous ceux qui sont sur terrain. Nous suivons des communiqués, même de Sylvain Kengé lui-même, dans plusieurs occasions. Vous avez fait allusion dans la communication de presse. Il était clair quant à ça. Maintenant, si c'est dans la forme, ça je reviens. Dans la forme où on... Oui, où le président convoque les... C'est ça où on fait débat par rapport à la forme-là. Par rapport à ça. Parce qu'il faut aller dans cette démarche. Alors, s'il faut aller dans cette démarche, il y a ce que nous appelons la procédure entre l'intention à matérialiser la procédure. Dans le contexte où nous sommes, le Sénat est légal. Puisqu'il n'y a pas encore une autre élection du Sénat. Et d'ailleurs, dans la jurisprudence du passé, il y a un Sénat qui a déjà fait 12 ans en République démocratique du Congo. Je fais allusion du temps de Kengo. Dans ce contexte, ce Sénat est légal. L'Assemblée nationale, la commission de validation des mandats, validation des mandats des députés, ont 5 jours pour travail. Troisième jour aujourd'hui, il en reste encore 48 heures avant de que la commission, le 26 commission statut pour la validation des mandats et les débits et tout ça. Dans ce contexte, la convocation d'un congrès est infaisable. est infaisable puisque c'est qui le mandat courant à l'Assemblée nationale ne le sont plus. D'ailleurs, sur les 500 députés, il n'y a eu que 140 députés qui ont été réélis. Donc pour le moment... 360 sont chassés par le Congolais pour faute et l'improductivité de cette législature qui vient de s'achever. En une minute, juste pour finir, avant de donner la parole à vos co-débatteurs, si les contextes étaient réunis, serait-il utile qu'on déclare officiellement la guerre au Hongaise ? Je ne vois pas d'inconvénient. Il faut que nous déclarions la guerre de manière formelle. C'est ça que je suis sur la forme. Mais de manière pratique, on est en guerre. Ici, nous sommes sur le formalisme d'État et de procédure. Mais l'EFARDEC obéit à la loi puisqu'il a le mandat de sécuriser l'intégrité du territoire, défendre et tout ça. Et dans ce contexte, l'EFARDEC n'a pas d'une déclaration pour agir quand on vous est agressé. Merci beaucoup, maître. C'est comme la légitime défense. Vous n'allez pas attendre un juge qui vient vous dire « Non, on vous a giflé, tu peux essayer de débarrer avec la main. » Non, c'est automatique. Une fois une giflée, vous venez, vous allez soulever la main puisque c'est comme cela qu'on appelle l'agression. Ça vous vient de l'extérieur vers l'intérieur de l'État. Et en étant intérieur, l'EFARDEC n'attend pas une loi, n'attend pas un congrès pour agir et ils sont en train de le faire sous l'ordre du commandant suprême. Merci beaucoup, maître Joël Kitengé. Alors, le formalisme, vous l'avez dit. Formellement, est-ce qu'il sera utile qu'on déclare la guerre au Rwanda ? Est-ce que ça serait utile puisque, maître Joël l'a si bien dit, nous sommes déjà en guerre. Est-ce que ça changerait quelque chose sur le terrain des opérations ? Joël a très bien développé l'essentiel. Prenons une définition simple de ce qu'est la guerre. La guerre, c'est un phénomène de violence collective, organisée et qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. C'est une définition simple et limpide qui nous met de facto en état de guerre. Nous sommes en état de guerre et le monde entier sait que nous sommes dans un état de guerre. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en guerre. On peut, à un moment, dire non, ce sont des guerres intercommunautaires. Mais la plus grande des guerres est menée par des pays frontaliers. C'était tantôt le Ganda, le Rwanda et le Burundi. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un état qui reste ferme à vouloir déstabiliser la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Donc, nous sommes dans un état de guerre, de facto. Maintenant, c'est vrai que par formalisme et selon les articles 143 et 86 de la Constitution, le chef d'État nous parle de déclaration de guerre. Ce qui est contenu dans la Constitution. La particularité de cette situation, de ce formalisme, c'est que ça roi des conséquences, non pas tant sur le front, mais sur les droits et libertés civiques, voire civils, des Congolais sur tout l'étendue du territoire. C'est ça la réalité. C'est que le chef de l'État nous dit, non, s'il y a une escarmouche, depuis qu'il a fait cette déclaration, des escarmouches, il y en a eu. Il y a eu même pire que ça. Mais, quoi qu'il se passe, du 1er janvier au 31 décembre, durant ces 5 ans, ou même durant cette 6e année, où nous allons, conformément à l'article 83, le chef d'État est le commandant suprême des forces armées. Les forces armées pour être mises en action n'ont pas besoin que les deux chambres s'asseillent. Les forces armées sont au front, d'ailleurs. On a toute l'artillerie nécessaire. On a des Sukhoïs qui ont été agressés. C'est déjà des états de guerre. Alors, pourquoi cette... Pour ne pas être méchant, je veux dire, cette mollesse, cette faiblesse de nos institutions, à ne pas tout mettre en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale et la vie des Congolais. Parce qu'il n'est pas ici question... Ça changerait quelque chose de déclarer officiellement la guerre à un pays qui agresse. Je crois que... Bien que nous sommes en guerre. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Étant donné que, factuellement, nous sommes en guerre, nous devrons effectivement nous concentrer nos efforts vers ces pays d'où viennent les hostilités. En l'occurrence, le Rwanda. Voilà. Allons-y. En attendant qu'il y ait... Ce n'est pas utile de déclarer formellement la guerre. Maintenant, je vous dis, il y aura des conséquences. Déclarer la guerre sous-entend que les droits et libertés civiles ne seront plus les mêmes, ni politiques. C'est l'autre aspect qu'on semble dégliger. Et moi, je pense que, si ce n'était que cela, et qu'on va dire même que l'effort de guerre doit être fourni davantage, les besoins de la trésorerie nationale devraient être concentrés à la guerre. Si ce n'est que cela, pourquoi perdre le temps ? Allons-y à l'essentiel. Et pourquoi avoir attendu 5 ans pour constater cela et tergiverser ? Les Congolais meurent quotidiennement. Pas besoin d'esclavage. Quotidiennement, les Congolais, les enfants sont massacrés, assassinés. Et avec une espèce d'outre-cuyance, les États-Unis nous disent qu'ils veulent un RDC pacifique. Mais nous ne sommes pacifiques, nous n'agressons personne. On est agressés. Donc ils nous veulent dire restez attentistes, subissez, et nous vous donnons un milliard. Nous n'avons pas besoin d'un milliard. Nous avons suffisamment de minerais pour avoir un milliard par jour. Merci beaucoup. C'est eux qui ont besoin de ces minerais. C'est eux qui favorisent cet état de fait, cette situation d'instabilité. Et là, dans ce cas-là, il faudrait que les chefs d'État comprennent que tout ce que les Congolais attendent, c'est qu'on en finisse avec le Rwanda. Merci beaucoup. Qu'on en finisse avec le Rwanda. C'est tout ce que la population attend. Votre avis, M. Trésor Kalala, ça changerait quoi sur le terrain si on déclarait officiellement la guerre au Rwanda ? Ou on doit continuer sous le format dans lequel nous sommes aujourd'hui en train de nous battre déjà avec les militaires rwandais ? Merci beaucoup pour le verve oratoire que vous m'offrez. Ici, j'aimerais d'abord me rallier à tout ce que mes débatteurs venaient de dire. Et surtout, il faut aussi retenir que la RDC est en guerre. Ça fera aujourd'hui trois décennies. Nous avons toujours été en guerre. Mais ici, l'opinion a une fixation sur une guerre déclarée contre le Rwanda. On n'a jamais déclaré la guerre contre un État. Ce que je dis, l'opinion veut que la RDC puisse déclarer officiellement une guerre contre le Rwanda. Mais depuis trois décennies, aujourd'hui, nous avons toujours été en guerre. Alors, il faut dire ici à l'opinion ceci. Pour déclarer la guerre au Rwanda comme ils sont en train ou comme elle est en train de le vouloir, il y a une procédure. Et la République démocratique du Congo, ce n'est pas un État voyou. Nous avons des textes que nous devons respecter. Notamment, pour déclarer une guerre, il faut une procédure. Et cette procédure est garantie dans la Constitution. Notamment, ces articles 86 et 143. On vous dit, avant de déclarer la guerre à un autre pays, il faut que le Conseil de sécurité, plutôt, le Conseil supérieur de sécurité puisse se réunir. Vous comprenez ? Et après cela, il faudrait que cela soit délibéré en Conseil des ministres. Et enfin, les deux chambres doivent se réunir en congrès pour donner l'autorisation afin qu'il y ait cette déclaration des guerres. Donc, le président Issa Kedi ne va pas se réveiller un bon matin. Il dit, je déclare la guerre au Rwanda. Donc, la population ou l'opinion doit comprendre que pour faire la guerre à un autre pays, il y a une procédure qui doit suivre les règles légales, notamment notre Constitution en ses articles 86 et 143. Mais si nous allons au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la polémologie. C'est l'étude de la guerre. C'est la science de la guerre. Là, on étudie les origines, les causes, la gérance et tout les consorts. ici, on vient de nous dire que les États-Unis sont en train de nous demander d'être pacifiques, de ne pas attaquer, de ne pas faire la guerre. Parce qu'eux, dans leur polémologie, quand ils étudient la guerre en plus de la nature du Congo, c'est que c'est une rébellion. Selon eux, parce que le Rwanda utilise le fils du pays. Selon eux, c'est une rébellion. Ce sont les fils du pays qui se sont révoltés contre les régimes et par conséquent, on ne peut pas attaquer un pays étranger, d'autant plus qu'au sein de ceux qui nous agrèvent, notamment l'éthroïde M23, il y a aussi des Congolais dedans. Vous voyez ? Et par conséquent, on ne peut pas déclarer la guerre contre le Rwanda parce que si nous déclarons la guerre contre le Rwanda, selon eux, ça sera une agression. Vous comprenez ? Et par conséquent, il faut continuer peut-être à se défendre et ne pas toucher le mal à son origine. Parce que le mal à son origine, c'est le Rwanda. C'est ici que moi, je m'en vais demander au président de la République, il doit prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation. Donc, il ne doit plus subir la pression des États-Unis, de la France, de la Belgique et de certains membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il doit s'élever comme le vrai commandant suprême. Une fois que les institutions sont bien installées, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois que la première action que le président de la République doit mener, c'est de respecter cette procédure légale. Il doit réunir les conseils supérieurs de la Défense. Il doit... Ça changerait quoi sur le terrain ? Il doit mettre la question au Conseil des ministres, réunir les deux chambres du Parlement et faire une déclaration ouverte. Merci. Qu'est-ce que ça changera sur le terrain ? Effectivement, tout ce que nous sommes en train de voir à l'est de notre pays avec le M23, c'est du théâtre. La vraie cause de tout ça là, c'est le Rwanda. Alors, c'est Kagame, précisément. Il faut attaquer la source. Il faut attaquer la source. Il nous a dit lors de son dernier jour de campagne, il a dit à partir des gommes, nous sommes capables d'atteindre Kigali. Donc moi, je crois une fois qu'on déclare la guerre et qu'on attaque le Rwanda directement, cette histoire va finir. Et la communauté internationale le sait. Tous ceux-là qui sont derrière le Rwanda le savent. Et c'est pourquoi ils jouent à cette hypocrisie de nous temporiser à tout moment. Cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais. Ça doit finir. Donc, la première façon du président de la République, on réunit les deux chambres, on pose la question au conseil des ministres, on donne l'autorisation et on fait feu comme nous-mêmes l'a dit. Merci. Et je crois que c'est ça la solution et ça va changer tout sur le terrain. Merci beaucoup. M. Kitingue, M. Joël Kitingue, est-ce que vous comprenez la posture et la France, tous ces États-là occidentaux qui demandent plutôt à ce que la RDC demeure dans la posture et privilégier la diplomatie ? Est-ce que vous comprenez le... Bon, je suis congolais, je comprends les langages purement congolais. C'est une question qui ne concerne que le congolais, les congos, pas la France. Alors, pour moi, le formalisme, tel qu'est développé par mon ami Karala ou maître Éric. M. Jélo. C'est bon et bien. On peut gagner cette guerre, ça, c'est formalisme de texte, c'est formalisme procédural, on peut la gagner. Ça ne va rien apporter sur le terrain ? Je ne dis pas apporter puisque qu'est-ce qu'on... En fait, quand on a besoin de quelque chose, c'est pour solutionner aussi un état de besoin. Est-ce que pour que l'armée agisse, l'armée bloquée, puisque les deux chambres ne sont pas réunies, l'armée bloquée puisque le commandant suprême... Non. L'armée agit. Moi, mon problème, c'est de voir. J'ai dit et je le répète, je n'ai aucun problème avec FAL, Asinda, qui était le commandant des forces terrestres, dirigeant des opérations maintenant intégrées, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema. Donc, 33e brigade, 33e région, 32e, 34e, tout, on a intégré autour de FAL. Je veux bien. Quand Sylvain Keng était là à Goma, les Oisalendos étaient efficaces. Ils l'ont fait pendant une semaine. Ils ont repris l'ensemble du territoire de Massy sié géré pendant 14 jours avant qu'on vienne de le reprendre. Pourquoi depuis Chirumuamiela, pourquoi FAL a repris le commandement, les Oisalendos ne savent plus aller en flèche comme ils allaient avant. C'est ce dysfonctionnement que le Conseil supérieur de la défense doit découvrir. Ici, je ne devale pas les tribunaux, mais c'est cela qu'ils doivent découvrir. Et s'il faut choisir l'homme, solution, quant à cette question, il y en a dans les carquois de l'armée. Des généraux et des colonels qui sont sans fonction et qui traînent ici à Kinshasa, qui nous connaissons leur passé aussi efficace, ils y sont. Et le commandant suprême est censé connaître ces hommes. ce sont des questions, je le dis aléatoirement, puisqu'il s'agit de la sécurité, je ne vais pas essayer de développer, vous comprenez au moins. celui qui dirige les opérations doit y être pour quelque chose. Ça, c'est mon propos. C'est votre point de vue. Claire, à part cet aspect des choses, il faut écouter ces Oazalènes dont leur dirigeant. Qu'est-ce qui se passe même dans leur rang ? Qu'est-ce qui les empêche du progrès ? Puisqu'on gagne la guerre, la puissance d'une guerre, c'est l'information. qu'on appelle au tréma dans la sécurité le renseignement. Quand on découvre un élément, on sait maintenant comment les contourner et trouver la solution. Qu'est-ce qui s'y passe ? Dans le fond, dans le fond, non, dans le fond, sur papier, sur papier, nous sommes huitièmes en Afrique. Quand on est huitièmes, ça veut dire qu'il y a 54 États africains. nous sommes huitièmes sur 54 armées. Ce n'est pas anodin. Et c'est la troisième armée au monde. Et lisez, le Rwanda est qu'antième. Rwanda est ici sur le chiqui africain. Il est sur le top 20, au-delà de 20. Alors, qu'est-ce qui se passe entre celui qui gagne 1000 dollars le mois, qui manque un pain le matin chez lui, j'ai fait une dégression, et celui qui gagne 100 dollars le mois et on trouve toute la provision chaque jour dans sa maison. On peut juste réfléchir que celui qui gagne 1000 dit Lapid est mage et son air et celui qui a ça, il fait un bon essien. Une petite armée comme le Rwanda ne peut pas nous gagner en guerre. Pourquoi est-ce qu'elle semble prendre la... Ce sont des questions que le Conseil supérieur de la défense doivent répondre. L'avantage. Pourquoi elle semble prendre l'avantage ? Doivent répondre. Deuxième question, aspect, moi je vais direct, je ne vais pas rester dans le formalisme. Nous avons appris que deux, quelques bataillons ougandais... Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde au côté d'Ambou est comme une facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou qui est une route et les managés au côté d'Ambou est comme une bonne application sans de oeuvre au Exali très facile au côté chargé à partir à téléphone et qui est à partir de la bande de Koya qui est Ntchassar qui est à partir de Ntchassar de Koya et qui est facilement récupérée. bon lundi la ya mp ça torrent j'en ai la barre et yo et si pas aux alis bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et continue d'accord comme buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau marre maroté les managères ceci il n'y a pas mieux que ça dit d'un bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargé s'endoué la téléphoné au plus facile il n'y a pas mieux on pénétrait le sol congolais récemment dans leurs différents ravitaillements les sources prétérées comme si afc de manga venait d'avoir un partenaire kagouta a parrainé nanga voilà nanga parrainé par l'ouganda et des branches ougandais viennent pour combattre puisque d'après les sources 80% des hommes bien 23 qui était à mont savigno avant les débits des hostilités les bombardements les batailles les ont réduit à 80% il fallait maintenant prendre des prisonniers dans les prisons de kigali prendre les ougandais et quelques sous traitants pour en faire le surnombre qu'ils ont tenté d'essayer c'est pourquoi il réclique même les jeunes dans ce contexte nous avons une mutualisation des forces avec l'ouganda ni tourie dans les tracts des adefs alors comment celui qui nous appuie dans les tracts des adefs peut aussi appuyer nanga dans les tracts de la déstabilisation c'est à nous maintenant diplomatiquement de réfléchir comment traiter l'ouganda est ce partenaire ou ennemis mais c'est clair qu'ils sont ennemis parce qu'ils se sont des questions est ce que ça demande le parlement sereine qu'est ce que parlement a fini teteux je comprends pas vous voulez parler dans les détails parce que vous voulez pas dévoiler non mais je ne donne que mon analyse puisque c'est la télé quand même il s'agit des questions de secrétaire défense je ne voulais pas violer la loi pour aller au delà de la 2 je donne que des questions principes qui n'entrent pas dans le fond pour permettre les raisonnements c'est ça la posture de la communauté internationale et qui privilégie les démarches qui ont été entreprises par le kenya l'angola pour dire que nous privilégions l'axe diplomatique qui ont été qui a été entamé par les états tels que le kenya avec euro kenyatta l'angola avec le président angolais est ce que pour vous vous trouvez que c'est compréhensible pendant que nous sommes agressés aujourd'hui goma il ya des obis qui tombent dans la ville de goma des gens qui sont qui sont blessés est-ce que vous comprenez cette posture des états unis qui en même temps demande à ce que le rwanda retire ses troupes de la de la rdc comment comprendre ces doubles langages il ya toujours eu de double langage à l'égard de la république démocratique du congo s'il doit y avoir des peaux parler encore que faille-t-il que tous les acteurs autour de la table soient sincères paul kagame n'a jamais été sincère il n'a jamais respecté un accord à plus forte raison à l'égard de la pub démocratique du congo moi je ne me souviens pas que les rwandais quand ils sont arrivés sur le territoire national il nous est déclaré la guerre donc je reste dans cette logique là pour vous dire que nous sommes déjà dans un état de guerre le formalisme est donc le président cherche si ce n'est ça n'aura pour conséquence pour nous que restrictions en termes des libertés et des droits ça donnera plus de pouvoir au l'institution président la république et à l'armée ça c'est ça les conséquences réelles et peut-être aussi on va réorienter l'argent qui sont gérés par d'autres institutions vers l'effort de guerre c'est juste cela mais dans les faits nous sommes en état de guerre je répète une chose cela dit comme dit tout à fait qui mon frère ici rien n'empêche notre ami de mener une opération spéciale comme la russie en ukraine est ce que la russie a déclaré la guerre en ukraine est ce que la russie a déclaré la guerre en ukraine non la russie mène une opération spéciale pour éradiquer les non les nazis de toute façon nous pouvons aussi mener cette guerre là au sein jusque dans rwanda pour chasser les m23 le rwanda l'a fait en soi-disant en venant chercher les lèvres de l'air ici quel document de l'onu n'a pas fait rapport de la présence des ou bien de l'intrusion de l'armée rwandaise en république démocratique du congo il nous a jamais demandé d'intégrer des territoires nationaux de venir dans le pourquoi alors sur le terrain on a l'impression que c'est 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 rwandais sont en train de de gagner du terrain quitte un guet la soulever nous avons nos peuples faiblesse nos peuples de monde c'est à dire que des congolais qui ne sont congolais qu'est par les tenues portées mais leur coeur leur arme va leur arme va du côté de l'argent ou bien des côtés des ennemis c'est ça aussi l'autre réalité est-ce que ce n'est pas le soutien dont bénéficie le rwanda le soutien extérieur des grandes puissances nous aussi on a un soutien extérieur la france qui qui avait appuyé financièrement l'armée rwandaise est-ce que ce n'est pas le soutien extérieur qui fait la force de ces ennemis là je crois que ça peut être fune ça fut une vérité à un moment donné mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce qu'aujourd'hui nous avons les capacités de nous acquérirait des armes comme le rwanda nous avons l'argent nécessaire pour acheter des drones pour avoir des formateurs que ce soit russe chinois américain si les américains veulent pas venir c'est pas grave ce sont pas forcément c'est pas forcément ce n'est pas forcément ce n'est pas proche des armes américaines on peut pas remporter une guerre cela nous est complètement égal moi je dirais que réellement si la question de la haute trahison des 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 gens en uniforme a fait débat au sein des conseils supérieurs de défense c'est parce que c'est une question cruciale c'est parce que nous avons effectivement des éléments qui sont censés contrôler une partie du territoire et les protéger cède vos volontairement cette partie du territoire aux ennemis de la république et là quel traitement leur et leur sera réservé c'est ça la grande question mais on reste sur une option qui pour moi ne mérite même pas que le chef des temps parle continuons dans cette logique il n'y a pas de guerre mais nous allons tout à fait entrer dans rwanda dans kigali pour chercher les m23 c'est aussi simple que ça c'est pas vraiment utile que le chef puisse réunir le parlement ce n'est à moins que ça soit une arme de dissuasion pour que les grandes nations qui protègent le rwanda comprennent que nous aurons bientôt la capacité de défaire le rwanda au dépens de leurs intérêts à moins que ce soit cela mais moi je dis juste une chose soit en sérieux la guerre c'est pas sur nos territoires ceux qui meurent quotidiennement ce sont des congolais pourquoi voulez-vous que pendant trente ans il n'y a pas eu de pau parler pour dire rwanda arrêtez d'agresser les congolais regardez comment on transporte des corps tous les jours continuellement des enfants meurent alors que ce ne sont que des péripéties supplémentaires ils sont en train de gagner du temps pourquoi faire nous comment je considère que la république démocratique du congo mais qu'est ce qu'il faut alors il n'a pas d'amis dans ces neuf frontières nous devons compter sur notre propre force armée et sur les congolais même des bonnes intentions comme les oiseaux lindos et d'autres groupes intercommunautaires qui sont capables de défendre la république et dans ce cas là allons chercher les adf en ouganda allons chercher les m23 à kigali c'est aussi simple que cela c'est aussi simple mais ce trésor kalala pour vous déclarer la guerre officiellement ce sera beaucoup plus avantageux je sais pas c'est ce que vous avez dit de quelle manière serait avantageux de déclarer cette guerre bon au rwanda bon ici j'aimerais d'abord dire rebondir sur ce que maître eric venait de dire le problème de cette guerre c'est vrai le problème est à l'interne mais il faut dire que le problème est aussi avec à l'extérieur à l'interne c'est que nous avons les congolais à esprit faible qui se laisse manipuler notamment par l'argent ils se font corrompre assez facilement pour se rallier à notre agresseur essentiellement les militaires qui vendent pas seulement les militaires mais il y a aussi des politiques il y a aussi des politiques qui sont là vous vous souviendrez lors de la législature passée une fois même mboso a eu à interpeller certains élus du nord qui vous il leur a dit clairement vous les élus du nord qui vous quittez les groupes armés dont il n'y a pas que dans l'armée il ya aussi des civils politiques qui sont dans ça et malheureusement même autour du chef de l'état je vais faire une petite parenthèse avant de répondre à votre question j'aurais appris qu'il ya certaines personnes qui sont autour du présent de la république active cette histoire de guerre pourquoi parce que selon eux on va changer la constitution et il soupçonne que le président de la république pourrait briguer un troisième mandat et par conséquent pour empêcher que l'on puisse toucher à la constitution il faut continuer à activer la guerre parce que selon l'article 219 de la constitution stipule que pendant que nous sommes en état des guerres états des sièges ou états d'urgence on ne peut pas faire la révision constitutionnelle alors pour eux il faut utiliser le moyen de la guerre pour empêcher cette révision constitutionnelle afin que le président de la république ne brille pas un troisième mandat vous comprenez mais malheureusement toutes ces réflexions là ont ces bases sur les sens des congolais c'est le congolais qui meurt dans tout ça vous comprenez donc c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas que le militaire il ya aussi des civils et de politiques qui sont des dons j'irai au delà et même la population aussi du nord qui vous y est pour quelque chose nous avions vu plusieurs fois les services des renseignements interceptés des femmes des jeunes qui traversent les armes du côté de l'ennemi j'ai vu une image où il ya des mamans qui avaient des bidons des bidons jaunes des bidons d'huile et à l'intérieur il y avait des munitions faisant semblant comme s'ils allaient puiser de l'eau à la rivière alors que c'était pour donner aux ennemis dans l'autre camp donc tout ça là il ya l'armée il ya des traîtres des dons il ya la population civile il ya aussi les politiques qui sont des dons donc il ya un peu du tout dans cette histoire est très complexe c'est la guerre très complexe mais moi je reste dans cette optique de toucher les mâles mais c'est à sa source en interne comment régler ça alors vous savez une fois qu'on touche à la racine le tronc va tomber le tronc c'est les politiques la population les soldats mais quand on touche la racine la racine c'est le rwanda mais nous sommes déjà en guerre avec contre le rwanda nous sommes en guerre contre le rwanda sur notre territoire et puis avec un alibi selon que non c'est une rébellion ce n'est pas une agression c'est là que je m'en fais même fustigé l'hypocrisie de noter ça ici on va vous dire que plusieurs fois les experts des nations unies ont ont détecté clairement que le rwanda agresse l'arrivée de l'ombre du congo ok mais pourquoi on ne vote pas une résolution au conseil de sécurité des nations unies pour affirmer réellement que c'est le rwanda qui agresse l'arrivée de l'ombre du congo pour qu'on puisse appliquer par exemple le chapitre 7 de l'arrivée des nations unies pour qu'on attaque le rwanda directement donc ils souffrent le chaud et le froid pour gagner du temps comme un peu maître rick est en train de le dire c'est pour ça que moi j'ai dit ici il faut qu'on prenne nos responsabilités pour attaquer le rwanda directement au délai des pays agresseurs pardon mais c'est ça la menace subi cette sanction internationale c'est ça c'est ça la menace ils sont en train de nous brandir soit disant écoutez ce n'est pas une agression ce n'est une rébellion parce que dans les rangs des soi-disant agresseurs selon eux il y a aussi des congolais et par conséquent si nous attaquons directement le rwanda on nous traitera maintenant cette fois-là nous d'agresseurs parce que les rapports sont déjà là les rwandais à grèce mais pourquoi il n'y a pas une résolution qui nous donne la permission d'attaquer les rwandais ou faire intervenir une armée étrangère selon que la charte de la chance unie est en train de le prévoir dans je ne sais plus très c'est comme ça que je dis ici le problème c'est nous notamment le commandant suprême et le peuple congolais dans son ensemble selon que l'article 63 de la constitution est en train de dire tout congolais a le devoir ok sacré de défendre la patrie contre une agression ou contre tout autre attaque extérieure donc nous devons nous mettre ensemble et les présidents de république et l'armée et le peuple congolais pour nous défendre et attaquer les mâles à la source pour dire qu'il y a aussi des forces extérieures qui influent dans ça effectivement la guerre aussi économique la guerre économique la guerre économique et tout cela qui sont derrière la france les états unis la grande bretagne ce sont des grands clients du rwanda de nos matières premières pillées à l'est de la république et par conséquent eux ne peuvent jamais accepter que cette guerre là à l'est puisse finir c'est par exemple ces téléphones ici coûte 500 dollars la valeur 500 dollars vous voyez mais quand tu mets le vol quand tu mets le vol tu les vends pas 500 dollars tu peux les vendre à 100 dollars et celui-là lui a un bénéfice de 400 dollars au dessus vous comprenez c'est un peu ce qui se passe donc eux ils viennent acheter les minérés à vil prix d'accord et ils les vendent au prix normal au détriment du congolais en utilisant les rwanda donc ils ne peuvent jamais accepter que cette histoire la finisse c'est comme ça que j'ai dit au delà de cette main extérieure nous à l'interne nous devons nous nous devons baliser tout ça là donc les traîtres et tous les consorts d'accord mais prendre les responsabilités attaquer pas aller récupérer des territoires comme être qui est en train de le dire petit à petit non il faut attaquer directement le rwanda on attaque directement le rwanda c'est la racine qu'on va tomber et les trop va tomber de soi merci nous devons faire merci beaucoup deuxième thématique mesdames et messieurs diplomatie congolaise et rwandaise on va faire une analyse comparative maître kitenguet les dédiplomatie est ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un diplomate notre diplomatie et les faibles vis-à-vis de la diplomatie rwandaise non je vais répondre à cette question je crois que nous parlons de la guerre comme tout est en train d'être développé je vais vous dire en quelques mots ce qui doit être fait et si on le fait avec beaucoup de courage nous gagnons ok quand une maison brille ça brille chez soi et vous vous rendez compte que les faits qui vous consignent avec vos enfants à la maison viennent d'une autre case voisine vous dites non avant je laisse d'abord les faits en train de brûler chez moi je vais aller brille aussi d'abord la case du voisin toutefois tu peux le faire et tu perds de l'oeuf la case du voisin sera brillée et quand tu reviendras tu trouveras que des enfants sont morts aussi dans le fait vous avez des territoires occupés même la loi de la patrie de la pouille dit la parole de dieu avant d'en enlever là bas il faut enlever d'abord d'un bonheur je parle des choses vraies comment reconquérir ce territoire c'est simple puisque les voisins je donne un exemple vrai nous l'avons vu les voisins quand ils se sont levés à des semaines ils ont récupéré l'ensemble du massif surtout si nous avions des images ils ont fait 14 jours de gestion sans que les phares d'essai viennent reprendre l'administration et les renforts sont venus du rwanda on les a dérogés ils étaient même pas suffisamment armés ça fait dire c'est possible c'est faisable mais qu'est ce qui dysfonctionne c'est simple il faut le rajouter pour conquérir notre territoire qui en a retour massissé trouver encore quand l'armée a pu nous soulever la question c'est puisque au sein de l'armée des traîtres coupissent encore en dolo à makala boulo et partout et il ya des gens susceptibles d'être pandi pour que la victoire vienne et surtout dans les postes de commande bas où il ya beaucoup de trahison au sein de la chaîne un traître il n'y a pas un procès pour le traître il faut le pendre il faut le pendre il est le moratoire le moratoire ce quoi le moratoire c'est juste une période transitoire suspensif et le moratoire n'a pas modifié le code judiciaire militaire ou le code pénal militaire encore moins le code pénal congolais qui date de 1940 le moratoire c'est récent qu'est ce qu'un moratoire par rapport à la loi parmi les sources de droit on a une source qu'on appelle moratoire c'est une c'est une mesure suspensive cette mesure suspensive ça veut dire elle est temporaire qui peut être levée puisque professeur batana initié devant le parlement la l'abolition de la peine des morts nos députés ont rejeté la proposition de professeur batta dans la législature de 2011 2011 2016 ça veut dire le congo nous sommes encore en train d'appliquer la peine de mort c'est que je dis est essentiel maverre il faut nourrir les voisins il faut le prix mais il faut le prix mais il faut le prix mais j'insiste on a une armée métaux jusqu'à l'est la vérité c'est que le congolais l'équivoucien apprécie plus la garde républicaine et l'ouazalette dans les unités intégrées des fardes et c'est il c'est pas un dysfonctionnement ils doivent le découvrir ils ne sont pas les moyens je dis et je sais ce que j'ai dit je vais aller dans la question de diplomatie il faut d'abord noter que depuis la suite d'isahiri nous parlons de 97 ici 94 le rwanda qui vient de l'ouganda créé le génocide de la république de la république de 94 à 2024 à 2024 ça fait combien 30 ans 30 ans ça veut dire le rwanda a une administration stable de 30 ans avec le même régime le même président les mêmes animateurs les congos de 97 je ne parle pas d'israël je saute même l'aspect zahir puisque là on ira loin de 97 à ce jour une administration instable nous avons connu les partitions rcd gomme mlc parti gouvernemental qu'on appelait les composantes et entités dialogue inter congolais dialogue de pretoria dialogue de san city dialogue de gaberon charte et la transition transition constitution provisoire nous avons connu des déstabilisations à déstabilisation qu'il faut partir des musées quelques temps après musée qui tentent de vouloir mettre en place une administration assassinée et le le dauphin de paul kagamé qui est joseph kabila reprend le pouvoir il gère le congo profite du rwanda pendant 18 ans tels que bon l'assemblée instabilité tels qu'est bon l'assemblée sans créer une de en fait quand une administration devient stable un état devient stable on a ce que nous appelons dans la manière de fonctionner de l'état une politique générale diplomatique on sait que la vision diplomatique de la république démocratique du congo est celle là la belgique a pu fonctionner une année sans gouvernement puisqu'ils ont déjà une administration qui est et une vision qui s'est définie même quand un autre président vient aux états unis la politique étrangère des états unis c'est un schéma déjà prédéfini et défini à que les acteurs qui viennent et qui partent il n'appliquer cette ça c'est pas un schéma du jour l'an demain ça se construit dans je parle d'instabilité regarde la stabilité du rwanda de 94 à 2024 c'est paul kagame qui est au pouvoir et c'est lui celle donc on va dire que l'administration rwandaise elle est assise par rapport à notre administration je ne parle pas si vous parle à dire qu'elle s'est construite avec le même animateur c'est différent de chez nous pendant 97 jusqu'ici nous avons connu combien de présidents kabila kabila et maintenant le président félix qui arrive combien de guerres combien de changements et pendant cette période nous connaissons deux coups d'état kabila chasse ma bout par coup d'état bataille kabila perd et tué par un coup d'état et les militaires s'autoproclament entre 2006 on rentre dans la période de normalisation on revient en 2018 ici tu sais qu'elle y reprend dans la normalisation on est en train de reconstruire je vous dis on est en train de reconstruire de donner un fondement d'un état normal ou ce que nous découvrons aujourd'hui comme des acquis nos parents ont bénéficié de ça vous savez que nos parents ont étudié dans la gratuité enseignement primaire oui nos parents ont étudié ils n'ont pas payé mais nous commençons à revenir dans ce que les aïrs ou le congo avait déjà mais tout était perdu à la mode tout était le prédit tout était perdu quand ça tu sais qu'est dit le pays est en train de 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 mouzé en a mis le service national ici bilanda bukangalo qu'est-ce qu'on dit là gagnama cassé il fallait encore je fais ce qu'il dit mais c'est l'idée des musées de autosuffisance animataire de cantine publique redeviennent renaitre encore pour reprendre place nous a créé le fap force d'autodéfense populaire il fallait que tu sais qu'elle dit pour que l'oasalène ou le fap reprennent face à la même chose quand même donc on est en train de reconstruire et je ne vois pas l'efficacité de cette diplomatie du rwanda je ne la vois pas vous la voyez pas mais néanmoins ils ont réussi à nous chipper la francophonie merci beaucoup mais c'est le votre point de vue à ce sujet diplomatie congolaise rwandaise comparaison oui diplomatie mais j'aimerais d'abord rebondir sur un point que moi je juge tout à fait capital vous savez nous avons une constitution qui est imparfaite il ya beaucoup de choses à corriger certainement dont qui est pas imparfait imparfaite mais est ce que c'est parce que c'est à cette constitution n'est pas à la hauteur que nous devrions la piétiner quotidiennement perpétuellement moi je ne crois pas parce que dans son article 190 il est stipulé ceci nul ne peut sous peine de haute trahison organiser des formations militaires paramilitaires ou des milices privées ni entretenir une jeunesse armée ça ça visite directement l'oasalène ou maintenant qu'il y a des fausses forces intercommunautaires qui intégreraient l'armée là je veux bien c'est à dire que nous sommes en état légaliste c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure respectons restons et gardons cette posture et respectons moins cette constitution que les congolais ont voté qui nous ressemble mais il est vrai que la posture moi je reste à vie quand vous disiez aussi quand vous disiez que les oiseaux l'aimde ont conquis des espaces pendant 14 jours et puis les m23 sont partis se ressourcer et revenir du rwanda avec des effectifs supplémentaires pour les chasser la même logique si pendant ces quatorze jours les forces armées le république démocratique du congo aurait poursuivi les m23 jusqu'au rwanda parce qu'ils sont pas capitulés parce qu'il aurait si la logique aurait voulu que de l'autre côté si le rwanda n'était pas impliqué arrête les oiseaux lindos qui déposent les armes rwanda et là dans ce cas là on dit que le rwanda n'est pas impliqué mais à partir du moment où nous n'avons pas avec ces échos il fallait j'allais chercher ces oiseaux lendo c'est c'est un 23 au rwanda et là on aurait eu un pot parler avec les rwandais ou bien avec les américains qui qui sont leurs chefs et là les pots parler aurait été sur les sur la frontière entre le rwanda et le rwanda et la république démocratique du congo on aurait préservé l'intégrité territoriale on aurait renforcé la présence de l'état dans les espaces conquis mais également l'autorité de l'état maintenant sur la diplomatie vous savez la diplomatie c'est c'est l'enfant l'enfant le mal aimé de la de la politique congolaise c'est dire c'est vrai que des différents chefs d'état qu'on a eu on a eu un un abordage systématique de la diplomatie une négligence et c'est vrai que parce que un moment avec le musée on n'a pas trouvé d'interlocuteur extérieur pour entendre la cause des congolais pour des simples raisons que la diplomatie internationale dépend pas seulement de nous le pays qui voulons établir des ponts avec les autres états qui voulons des représentations de nos intérêts et de notre gouvernement dans ces états qu'est ce qui peut faire notre la force d'interdiplomatie quels sont comment c'est quoi les éléments qui peuvent faire la comparaison avec la diplomatie rwandais sous-entend que rwanda a créé une diplomatie elle s'est développée non polka gamme est arrivé n'existant n'étant pas un état il a été envoyé par les américains comme les ougandais il a été envoyé donc il n'y avait pas une diplomatie qui a fait qu'il obtienne toutes ses armes pour venir chasser ibiarimana et commettre des désagrisations au rwanda il n'y avait pas de diplomatie dans ce sens donc dans sa suite dans sa logique à pénétrer un public démocratique qu'on il n'y avait pas de diplomatie la diplomatie sa seule diplomatie était de vendre le génocide rwandais mais en quoi cela nous concerne est-il là je reprocherai à la diplomatie c'est vrai par exemple de félix antonne parce que cinq ans c'est beaucoup de ne pas vendre le génocide congolais c'est à ça que sert également la diplomatie c'est de laisser croire que les génocides rwandais est plus important et plus justifiable qui permettent aux rwandais de faire ce qu'ils veulent en afrique centrale parce que quelle sera la stratégie pour quelle stratégie justement utilisons cette stratégie qui est évidente nous avons ce que le monde cherche c'est pas une question de sentiments on est dans un domaine où il s'agit pas dire pleurer avec nous non vous voulez ceci nous nous voulons cela vous voulez les minerais mais nous voulons la reconnaissance on peut comparer le la république démocratique du congo avec tout ce qu'il a comme potentialité à un autre état africain qu'est ce que vous en fait de cette potentialité est ce que vous en met vous en met mais est-ce que ça ne devrait pas être des des leviers pouvant justifier notre force diplomatique ça devrait être mais est-ce que cette potentialité vous en avez le contrôle maintenant qui a d'accord qui en a le contrôle et demandez aux centaines de groupes armés qui sont à l'est c'est pas l'état tu parles de la république démocratique du congo mais ça fait partie de la république démocratique du congo c'est à dire que ces potentialités nous ne les exploitons pas nous n'en avons pas le contrôle nous n'en avons pas les contrôles donc ça devient que les théories ces diplomaties s'établissent avec ceux qui en ont le contrôle le rwanda a le contrôle à travers ses hommes des mains ce qu'ils sont à l'assemblée nationale ce qui font de la politique ils ont le contrôle de nominer nous avons vu un individu détenir à lui seul des minerais de la république entière nous avons vu c'est-à-dire qu'il n'est même pas né congolais merci mais même pas né congolais donc la question qui se pose il est vrai que je dois donner la parole il n'est pas la diplomatie c'est pas juste histoire de dire vendons la guerre mais vendons si la paix la raison pour laquelle devraient en voir la paix parce que les juifs ont vendu quoi merci pendant des décennies des décennies je vous ai vendu la deuxième guerre mondiale aujourd'hui je peux se permettre de raser la cijordanie parce que eux ils ont été victimes comme les noirs merci la deuxième guerre mondiale mais c'est raison qu'à la lave vous la parole la diplomatie congolaise est ce qu'il est aujourd'hui est ce qu'il est en bonne en bon état la diplomatie congolaise si vous la comparez à la diplomatie de d'autres états les métrofes comme le ronda par exemple bon ok je commence par rebondir sur sur la chute de de maître eric lorsqu'il dit qu'agame a réussi à vendre les génocides et tout mais nous on n'a pas réussi à vendre notre situation actuelle moi je crois que la situation actuelle selon qu'elle est présentée même dans l'opinion internationale c'est pas pareil à comme c'était avant aujourd'hui avec la diplomatie actuelle nous avons réussi à prouver à la face du monde que ce qui se passe en république démocratique du congo c'est pas une rébellion parce que depuis la nuit des temps l'opinion internationale est en train de considérer ce qui se passe en république démocratique du congo comme étant une rébellion mais avec la diplomatie actuelle aujourd'hui on sait voir clairement que ce n'est pas une rébellion mais c'est une agression vena du rwanda aujourd'hui qu'agame qui s'est caché il ne peut plus s'est caché tout le monde sait que kaga mais c'est ces dirigeants la rétrograde qui en train d'entretenir de des anciennes pratiques puisqu'elle est prêt à la base de ce nom de développement de l'afrique aujourd'hui à cause de la diplomatie nous savons voir que c'est le rwanda qui agressent à république du congo ce qui n'est pas une rébellion aujourd'hui on a réussi à dévoiler tout ça donc sur ces points là tisekedi a réussi à vendre la situation d'arrivée du congo mais nous devons aller plus loin comprenez nous devons aller plus le plus ça veut dire il faut mettre fin à tout ça mais déjà sur le le point de l'information du paradigme aujourd'hui on sait que ce n'est plus une rébellion c'est une agression vena du rwanda aujourd'hui c'est connu du monde entier qui est kaga mais c'est un agresseur c'est un tueur aujourd'hui toutes les preuves sont mises à nu donc de ce point là la diplomatie a marché mais s'il faut aller dans la profondeur comparer la diplomatie rwandaise la diplomatie congolaise oui la diplomatie rwandaise n'est pas assez solide que celle d'arrivée du congo le problème c'est un problème d'intérêt les prédateurs trouvent intérêt derrière le rwanda la guerre ici elle est économique le rwanda c'est un état voleur ils viennent voler leurs ressources en république démocratique du congo et ils les vendent à vil prix et ils trouvent bénéfices c'est pas que les rwandaient une diplomatie extraordinaire c'est un problème d'intérêt ici est-ce que est-ce que nous mêmes ne pouvons pas comment dire vendre nos propres minéraux à vil prix de telle chose que nous ayons quand même la paix non écoutez nous nous avions en fait cette pratique-là de gagnant gagnant donc nous vous vendons vos minéraux nous faisons aussi des bénéfices pour développer notre pays ça c'est un principe vous ne me dites pas ici que nous puissions donner nos minéraux ou nos ressources naturelles gratuitement non mais qu'est ce qu'il il faut qu'on ait des accords non écoutez bien la paix là nous pouvons l'avoir sans dilapider nos minéraux c'est comme ça qu'ils sont en train de dire nous devons avoir une armée forte nous devons nous organiser nous devons avoir une armée capable de sécuriser nos matières premières mais en entendant c'est ce qui se passe tous les jours là ils viennent tirer de bénéfices à travers le rwanda j'ai dit ces téléphones coûte 500 $ mais lui on le vole il les vend à 100 $ mais si moi-même je dois les vendre peut-être à 300 $ donc lui ne viendra pas chez moi il va traiter le voleur pourquoi il passe par le voleur pour faire des bénéfices les rwanda n'a pas une diplomatie pour les réponses du congo ici c'est un problème d'intérêt et c'est comme ça que toutes ces grandes puissances sont derrière le rwanda pour nous prendre nos minéraux à ville et c'est ça le problème donc la réponses du congo est très forte diplomatiquement le rwanda n'est pas très fort que nous en diplomatie mais seulement il a des appuis parce que c'est un voleur un voleur qui volent et achètent à vue de prix mais c'est ça et on l'envoie pour voler et c'est ça qu'on dit non ils ont une diplomatie non ils n'ont pas une diplomatie moi je veux bien moi je fais une distinction de choses la diplomatie qui est les relations entre les états et j'allais dire l'opinion publique de ces états là c'est mon temps de parole non mais c'est vous qui dirigez les débats non non je te rends la parole on est dans le débat excuse moi si je t'ai coupé non parce que tu as tu as soulevé en fait en disant que nous avons gagné notre diplomatie est en train de gagner non il est vrai que le travail qui a été fait c'est gagner l'opinion publique de ces états là mais la diplomatie des états unis les états unis était au fait de chaque exaction commis par le tout type parler par paul kagamé dès son entrée de 1996 chaque maîtrisation commis boule bill clinton est au courant donc ils sont au fait de la situation un peu plus démocratique du courant mieux que vous et moi mieux que tu sais qu'elle dit puisqu'il n'était pas aux affaires à ces temps là merci donc distinction l'opinion publique nous sommes en train de regagner effectivement l'opinion publique de ces pays là pour leur dire voilà ce qui s'est passé au courant n'est pas normal et ça c'est un fait important mais ce n'est pas en soi la diplomatie mais c'est vrai que je dis paul kagamé n'a pas dit je termine avec il est temps d'envoyer je repasse père par vous pour finir je passe la parole à ma interquête non mais je finis avec vous c'est la promesse que je vous fais je finis avec aujourd'hui nous sommes en train de jouer le il fallait me laisser finir parce que j'ai un petit truc je vais rebondir si vous terminez puis non mais allez-y 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 ok allez-y avec maître bon nous on est de jouer là le sport si est ce que cette canne peut être un élément qui peut comment dire jouer positivement dans notre situation actuelle du point de vue international si nous arrivons à la remporter bon il ya toutes les probabilités sont là nous pouvons également remporter cette canne ou la perdre même en soi tant que congolais c'est que nous puissions remporter puisqu'on a déjà eu des confrontations directes avec la côte d'ivoire nous l'avons déjà gagné quelquefois il nous a déjà gagné il ya eu de match nil donc c'est pas une équipe qui nous intimide du point de vue de l'histoire et là c'est pendant que la côte d'ivoire avait avec tous ses meilleurs pas une équipe faible cocktail qu'on la vit donc il faut dire que dans cette phase finale la rd la rd scongo n'a pas encore pédé match aucun match et donc nous sommes au top des bonnes équipes et même de prétendants à ce trophée mais du point de vue de la question tel qu'il faut le dire diplomatiquement ce que je vous ai dit en matière de diplomatie il n'y a pas de comparaison du diplomatie forte ou faible du point de vue des états puisque dans la la manière des états il ya de petits états il ya des grands états du point de vue de leur position ça peut être petit en superficie et ça peut être aussi petit en ressources ça veut dire qu'est ce que vous avez que le monde a besoin qu'est ce que vous voyez que le monde n'est pas qui passer par vous pour obtenir c'est une question que nous pouvons nous poser la position de la belgique au sein de l'union européenne elle est insignifiante du point de vue des administrations mais de l'union européenne et à brissel et tout ça mais dans le fond quand il faut écouter la position en europe il n'y a que la position de la france de l'allemagne quelquefois de l'angleterre qui compte donc la belgique est dans la classe des petits pays qui on peut leur donner une fenêtre d'existence en conclusion en conclusion oui je conclis en conclusion le président de la république d'abord il faut noter que nous entrons le président arrive où je peux vous scandaliser tout a été dilapidé ce que vous vous appelez minerais et ressources les cartes de camille existe chaque carré minier chaque réserve a été livré à des contrats léonais de 25 et de 30 ans qu'on se regarde en face qu'on les dise c'est dans l'ensemble de ce que la six communes là que nous vous analysez aléatoirement c'est une bombe quand vous allez à d'une manière est-ce qu'on en a renégocié pour tout état de mille j'ai discuté avec les dg de l'okimou par exemple qu'ils ont de la réussite de récession exactement 7 milliards déjà pour pour l'air dc c'est déjà un bon mais si c'est mon frère de congolais qui ont discuté avec qui à l'époque vous allez à manonne là où sont les lithium vous trouvez qu'avez est a déjà le contrat des 4 90% des gisements pour 30 ans pour le nobium alors même s'il faut amener d'autres investisseurs pour qu'ils viennent trouver la part où on doit être sous traitant des autres on a dit promet si c'est aussi créer une carte de normalisation en interne pour permettre ce qu'ils vont chercher ce que vous avez sur de quoi investir on termine avec vous la question de du sport est ce que le sport peut être aussi un élément mais vous conclure et puis je vais répondre à la question du sport après je voulais finir par dire pourquoi je suis en train de soutenir que nous devons attaquer directement le ronde à mettre quitte et assemblée mettre une théorie des deux cases ou toi tu viens brûler chez moi je laisse mes enfants je vais aussi brûler chez toi non en fait ça ne doit pas être comparé comme ça ça doit être comparé dans le sens que nous sommes deux voisins chacun à sa maison mais toi tu es papa tu envoies tes enfants en complétés avec mes enfants ils viennent tout le temps voler chez moi ils viennent tout le temps piller chez moi et tu leur donnes les ressources tu les encourage le jour où moi je quitte chez moi je lis ses papas je les mets en état de nuit ceux là qui sont chez moi seront coupés de la source et par conséquent ils vont fuir de même parce que celui qui leur donne la force n'est plus en mesure de leur donner cette force là c'est comme ça que moi j'ai dit nous avons des territoires occupés nous avons les rwandais chez nous en complétés avec des congolais le meilleur à faire c'est le meilleur à faire ici c'est quoi c'est attaquer directement les rwandais si les rwandais est anéanti les rwandais c'est lui qui donne le ressource la force même le renfort tout ça le moyen mais si ils sont coupés de tout ça là ils ne vont plus être chez nous ils vont fuir dans ce sens j'ai dit ici il faut aller à la racine tout ce que nous voyons là c'est les troncs donc si nous coupons la racine les troncs va tomber de soi donc n'allons pas dans ce petit théâtre on a récupéré deux territoires après les landes mais les rwandais allons couper la source la source c'est quoi c'est les rwandais et paul kagame une fois que les rwandais nous parlons de la guerre mon ami mais écoutez je connais la guerre ceux-là qui sont chez nous ils vont fuir de même ils vont entrer dans la bourse nous ferons de tout ce que nous voulons donc moi je persiste attaquons les rwandais exactement quand le président de la prière avait dit à partir des gommes on peut atteindre qui gagne mais déstabilisons qui gagne les groupes armés vont fuir des soirs parce qu'ils n'auront plus des ressources ils seront coupés de la source d'approvisionnement et ils vont disparaître donc moi je soutiens ma thèse attaquant directement le rwanda le sport moi je suis un bon sportif je crois que la reprise de moi nous a prouvé de moi elle était capable depuis les débuts jusqu'à maintenant je crois qu'aujourd'hui nous allons gagner ça sera pas facile mais je crois que nous allons gagner et en fait nous allons retourner dans l'orbite de grandes équipes afghanes dans même dans ce monde parce qu'avant nous avions eu même à jouer la coupe du monde alors je crois qu'avec cette victoire une fois propulsée en finale ça va nous donner de l'énergie pour bien affronter les éliminateurs de la coupe du monde pourquoi pas aussi parce pas la coupe du monde et aller plus loin et aller plus loin nous espérons que cette victoire pourra avoir une incidence positive sur cette insécurité que nous vivons dans l'est de l'air dc c'est beaucoup de millions de dollars que nous allons gagner pas par si nous remportons cette cette coupe merci beaucoup de nous avoir suivi en surtout dans demain avec d'autres questions d'actualité nous serons déjà dans le pain de l'après de l'après à tb final on en parlera de façon beaucoup plus approfondie merci d'avoir été avec nous merci maître bicello vous êtes un ancien du fcc il faut qu'on se le dise merci beaucoup et messieurs c'est le fcc merci beaucoup maître kitengue maître joe et kitengue vous n'avez pas tout dit j'espère que vous direz tout au moins important portez vous bien et à la prochaine merci